Bonjour et bienvenue au studio R&Cosmos dans lequel nous avons la chance aujourd'hui de recevoir pour la deuxième fois deux français combattants en Ukraine Adam et Donny les amis bonjour bonjour en préalable je vous invite à regarder la première vidéo dans laquelle ils ont expliqué un petit peu leur parcours et aujourd'hui on va se concentrer sur deux missions en particulier comment est-ce qu'elle se déroule les missions d'infiltration alors un petit mot d'abord cette vidéo est sponsorisée pour la première fois l'argent qui va être collecté grâce à ce sponsor sera reversé à la team baguette à ces unités qui combattent donc là c'est de l'argent qui revient en Ukraine pour pouvoir les aider à survivre et à faire du bon boulot Avant de continuer un petit mot de notre partenaire grâce auquel on va pouvoir collecter de l'argent et équiper nos guerriers pour qu'ils puissent passer l'hiver au chaud et notre partenaire aujourd'hui c'est NordVPN NordVPN c'est la garantie d'avoir une sécurisation totale de vos communications sur internet quelle que soit la situation quand vous avez votre téléphone votre ordinateur et bien il est possible d'être intercepté et le risque il est évidemment encore plus grand quand vous allez par exemple vous connecter depuis un wifi public si vous allez dans des aéroports dans des hôtels si vous vous déplacez d'une manière générale donc NordVPN le premier intérêt c'est d'abord qu'il va chiffrer tout votre flux de données c'est à dire qu'il va devenir ininterceptable illisible pour toute personne qui pourrait réussir à capter les informations qui circulent entre votre ordinateur et le site web que vous êtes en train de regarder ou l'application que vous êtes en train d'utiliser et le deuxième élément intéressant c'est que ça va permettre de choisir de quel endroit vous voulez apparaître sur internet ça peut être utile évidemment pour avoir accès à du contenu qui n'est pas accessible depuis la zone dans laquelle vous vous trouvez par exemple si vous êtes en voyage à l'étranger et que vous voulez regarder la télé de votre pays d'origine mais également toute une dimension tarif parce qu'il faut le savoir les prix vont évoluer en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez donc suivez le lien exclusif nordvpn.com slash titelman pour profiter d'une énorme réduction et en plus en ce moment vous aurez un bon d'achat de 10 à 30 euros sur le site web d'amazon pour les abonnés qui prendront la formule de deux ans allez on retourne à notre vidéo avec les combattants ukrainiens on revient au studio avec nos deux amis alors on va parler d'infiltration c'est ça c'est ça qu'est ce qui se passe dans une mission comment est ce que vous préparez une mission qui va se faire derrière les lignes russes alors déjà en amont il ya la récolte de renseignements savoir où est ce que sont les unités ennemis les unités amis donc là déjà on fait le point on étudie la carte on étudie le terrain comment est-ce qu'on peut s'infiltrer ou est-ce qu'on peut pas s'infiltrer où est ce qu'il est le terrain favorable le terrain défavorable là et après tu planifie ta mission infiltration infiltration après la l'émission d'infiltration qu'on va nous parler c'est au début de la guerre donc c'est un peu plus brouillon et surtout là on n'a c'est l'émission on n'a aucun support donc c'est l'émission d'infiltration d'un à lignes ennemis sans absolument aucun support donc on n'a aucun support artillerie aucun support aérien aucun support drones aucun support rocaux aucun support médiévac aucun support infanterie mais comment tu as du renseignement de pas si tu n'as pas de support normalement mais c'est le renseignement intérieur qu'on a eu précédemment donc c'est les troupes les troupes au sol qui se disent voilà l'ennemi la telle position et après c'est la brigade qui est présente sur terre qui nous dit voilà on a telle position on pense qu'il ya tant de personnel il ya tel blindé telle artillerie que c'est alors ça veut dire que vous avez une information on vous dit voilà il ya 15 russes qui sont cachés dans telle maison il ya deux chars et un bmp qui est derrière c'est des éléments aussi précis que ça ou alors on vous dit quand même bah allez voir non c'est pas si c'est que ça par exemple la mission on va parler la première qu'on va parler c'est juste conseiller un village les russes tiennent le village on sait à peu près où sont leurs positions et on nous dit à peu près où sont les positions amies et à peu près la situation actuelle donc la mission c'était par exemple il va avoir une offensive russe dans le village ukrainienne dans le village pour prendre le village les russes vont être là voilà à peu près les terrains et tout et c'est à peu près ça quoi on sait pas il ya des forêts on sait pas ce qu'est dans la forêt on sait pas où sont les ennemis on sait pas exactement ils se sont dit voilà c'est la zone générale et c'est vraiment le début de la guerre c'est vraiment très confiant à ce moment là au niveau équipement individuel tu dis que t'as pas de support c'est à dire qu'en cas de blessés vous pouvez pas évacuer ça pas forcément de drones d'observation donc là vous avancez vous progressez et vous voyez là vous découvrez comment ça se passe il ya des gens qui refusent de faire ce genre de mission déjà à la base franchement non je crois pas non non tout le monde était volontaire on a des mecs qui sont partis après c'est le genre de mission et qui supportaient pas mais on n'a jamais au début n'a pas eu quelqu'un qui a refusé la mission mais c'est vrai qu'après ce qu'ils voulaient pas faire le genre de mission était déjà parti majoritairement et rester les mecs qui restait à ce moment là ils étaient plus des mecs qui étaient là pour ça qu'ils allaient pas alors concrètement vous êtes déposé à quelle distance du village ce que vous devez investiguer la première mission n'est vraiment déposé à pas très loin voilà c'est on est posé on vient avec nos véhicules perso en véhicule pick up c'est débit de la guerre on n'a pas de blindés on vient un pick up truck à environ plusieurs centaines de mètres peut-être un ou un kilomètre de la ligne de front donc on est vraiment très 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 proche on débarque et la mission mission la première mission c'était d'aller derrière les lignes ennemies derrière le village et de repérer les positions ennemies et de filer les positions ennemies à l'artillerie et donc voilà donc on arrive on débarque et là c'est infiltration et en général à cette époque là on utilisait beaucoup la forêt c'était notre c'est la tout la tout premier des infiltrations c'est les forêts on est caché des draws on est caché des vues on est caché des bruits et en général il y a très peu d'activité dans la forêt si ce n'est quasiment aucune activité dans la forêt c'est des lignes d'arbres ou c'est vraiment une forêt là c'est une vraie forêt là où on infiltrait c'est des grosses forêts là c'est à l'époque c'est la région de Kharkiv et à Kharkiv il y a de belles forêts qui sont propices à l'infiltration et c'est 100% à pied c'est de nuit non ça peut être deux jours mais c'est qu'à pied ok parce qu'évidemment les arbres on voit des gens avec des quads etc mais je pense que c'est quand même bruyant c'est surtout au début du conflit on n'avait pas de quoi n'avait pas vraiment tous ces matos là ok vous arrivez sur la zone vous avez des visions nocturnes qui permettent de les voir où c'est vraiment à l'oeil nu déjà c'est deux jours là oui c'était deux jours et en fait durant l'infiltration on s'arrête pour faire des rocs aux drones un petit peu donc on en fait je sais pas peut-être deux ou trois maximum jusqu'à le point final où là vraiment on doit faire la mission donc là ouais notre mission après c'est envoyer le drone et voir ce qui se passe dans le village parce que les ukrainiens arrivent d'un sens pour attaquer donc exemple les russes tiennent le nord du village donc les ukrainiens vont attaquer par le sud et nous on était voilà un petit peu sur le côté pour vraiment voir ce qui se passait dans le village vous êtes combien dans notre équipe c'est celui-ci avec nous donc six mètres de notre équipe plus deux ukrainiens avec laquelle on était jugé et quelles vous avez des spécialités dédiées tu dis qu'il ya un droniste par exemple vous avez quoi comme on était juste en fusil et AT4 machine gunner avec nous d'accord et alors là vous vous approchez vous voyez qu'ils sont là qu'est ce qui se passe on les voit pas mais on les entend on entend on entend les russes parler pas très loin donc là vous êtes à quelques dizaines de mètres si vous les entendez et la décision de la vous attaquer vous désignez la cible pour l'artillerie parce que si vous attaquez vous vous découvrez j'ai en fait justement il ya eu un petit débat dans le groupe entre ceux qui voulaient s'infiltrer au plus près et essayer de débat clairement de l'étuer et une autre partie du groupe qui justement disait non on va prendre le point on va le donner à l'artillerie et ce sera ce sera moins dangereux disons parce que oui après forcément si on attaque une pièce d'artillerie logiquement ils vont avoir une défense ils vont avoir des gars qui les escortent parce que les mecs c'est les artillaires c'est pas des soldats infanterie pure quoi donc forcément ouais ça aurait pu être très dangereux mais ça aurait pu être un beau gamin et là votre décision ça a été quoi artillerie en fait on prend l'artillerie parce qu'on voit beaucoup de positions ils sont en fait il y a plusieurs bmp il y a plusieurs véhicules en fait il y a beaucoup de positions on aurait peut-être en détruire une au fusil mais on peut en détruire beaucoup plus avec l'artillerie s'ils savent pas qu'on est là en fait en fait c'est ça l'addition qui a été prise c'est que il y avait il y avait une target d'opportunité mais c'était pas et puis c'est pareil on aurait pu la détruire mais au final c'est ce qu'il y aurait pas eu un bmp ou un btr dans le coin ils nous auraient tous laminés donc voilà c'est comme on est pas eu la première vidéo c'est de faire le pour le le peser le pour et le contre est ce que ça vaut le coup et puis là si on a un blessé on est très loin dans les lignes ennemies si on n'aurait pas pu et personne est venu chercher là dans tous les cas peu importe ce qui se passait personne serait venu nous chercher et pas de qrf il y avait rien c'était le début de la guerre c'était au bon au petit bonheur la chance un fait très beau à rentrer et voilà donc c'est vrai que la décision je pense a été la bonne parce que il y aura eu des destructions de l'artillerie sur les pièces qu'on va trouver donc vous donnez une position coordonnées phi et g on prend toutes les coordonnées sur papier et c'est encore à l'époque on n'a pas de radio et du coup on s'ex-filtre on s'ex-filtre par une route annexe et on passera la nuit dans les lignes russes parce qu'en fait quand on arrive dans le village c'est déjà en fin de journée on arrive dans cette mission on passera la nuit dans les lignes derrière les lignes russes dans zone officiellement occupée du coup mais quand vous progressez parce que là vous avez été vous avez commencé la progression deux jours vous passez finalement toute la journée à progresser doucement sans bruit en rampant je pas comment après en fait ce qui prend du temps c'est à chaque roco drone donc le mec fait sa roco nous autour de lyon fin 360 donc forcément ça prend un petit peu de temps le temps de sortir le drone de le mettre en branle tout ça nous on fait notre 360 ok forcément que ça va prendre je sais pas disons peut-être une heure donc si on fait deux trois stops comme ça sur le sur le chemin de l'infiltration forcément quoi ça prend un peu plus de temps qui c'est sûr que pendant l'infiltration va pas courir on va vraiment essayer de faire le moins de bruit possible si on voit une branche on va éviter de marcher dessus pour pas que ça craque et qu'on nous entendent donc pas vraiment on chuchote on essaie vraiment d'être les plus souples possible et vous du coup vous reculez vous redonnez la position papier mais ça veut dire que l'offensive ukrainienne était prévue combien de temps après elle n'a pas réussi à par exemple ils sont c'était un clash entre les deux armées lune 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 avancée ça fait un clash toute la journée donc on a pu pouvoir se passer la journée et du coup ça sert les positions n'ont pas on était inchangé et comment vous savez que les positions russes que vous avez identifié ont été détruites l'artillerie quand elle tire il y a des drones en observation pour ajuster les tirs ou confirmer les tirs et confirmeront la destruction d'un bmp ce jour-là par un tir d'artillerie parce que le bmp n'a pas bougé et le bmp n'a pas bougé parce que justement il n'y a pas eu de mouvement chez eux en fait vu qu'ils ne savent pas qu'on était là et qu'ils ne savent pas qu'on a vu et qu'il n'y a rien passé et qu'ils ne sont pas fait tirer dessus de la journée ce que c'est ukrainien en fait c'est le loup on les a vus c'est à l'arrière du village c'est pas là où il y a les combats c'était peut-être à plusieurs centaines de mètres derrière le village et c'est les positions de repos ou d'artillerie ou ces positions là du coup elles ne bougent pas si elles ne sont pas plus possibles en fait et vu qu'ils ne nous ont pas vus nous les civils ont été ça veut dire que votre mission est néanmoins une réussite un succès mais d'un point de vue tactique plus global les ukrainiens n'ont quand même pas réussi à ce moment là pour le village le village n'a pas été pris mais pour nous notre mission c'était de trouver les positions de les donner à l'artillerie ou d'en détruire si on avait l'opportunité la mission a été accomplie puisque on est passé à 8 et un bmp a été détruit sans qu'on ne voit bonne chose est ce qu'il y a des moments où vraiment vous vous êtes dit mince là est ce que vous êtes dans un champ en train de vous faire tirer dessus à l'artillerie est ce qu'il y a des moments que vous vous estimez vous êtes vraiment passé à deux doigts de que ce soit la fin plusieurs fois plusieurs fois ça oui mais pas trop pendant ces missions là parce que vu que ces missions là souvent on était vraiment silencieux donc en fait l'ennemi ne savait pas qu'on était là après c'est sûr que quand tu es sur une ligne de front et que l'ennemi sait que tu es là là oui là tu vas prendre le feu vous avez jamais eu une mission d'infiltration dans laquelle vous avez été identifié les missions d'infiltration elles sont passées comme à peu près comme celle là on est passé on est rentré on a fait notre travail après l'émission on a fait aussi du sabotage comme on disait on posait des mines sur les pistes que les russes utilisées donc on rentrait dans leur position on posait une mine et on repartait mais on s'est jamais fait repérer où j'avais même jamais pris la partie c'est et les russes ils font exactement la même chose dans l'autre sens où la ligne est mieux tenue parce que j'ai jamais entendu parler ce genre de choses et alors typiquement les cas le cas où on se fait vraiment tirer dessus on baisse la tête on attend que ça passe on reste dans un trou qu'est ce qu'on fait après des fois on se fait tirer dessus dans l'infiltration mais c'est pas direct en fait c'est comme je disais on est entre les positions russes et ukrainiennes et des fois on est même chez les russes et du coup on reçoit des tirs et du coup tu as des tirs un peu hasardeux qui nous tombent dessus donc que ce serait ukrainien on a pris quand on fait des infiltrations quand on est tiré de côté donc c'est un peu compliqué là tu peux baisser la tête et juste attendre parce que de toute façon on n'est pas sur cette là et on sait qu'ils nous ont pas vus en fait on a pris des obus à très courte distance ou qui passe au dessus de nous sur nous mais on savait l'intelligence de tiration fait qu'on a pas été repérés c'était juste un obus perdu ou c'était juste quelques obus qui sont arrêts des fois les russes mais quand tu dis proximité c'est quelle distance un obus il t'éclate à 100 mètres 100 mètres ou quoi nous donc ça fait quand même un gros bruit c'est là c'est présent ça fait des éclats mais ça est le plus proche que vous ayez eu un obus qui explose le plus proche franchement je pense une dizaine de mètres en un an et demi là 8 et 15 mètres peut-être tu parles de toutes les missions qu'on produisent bon en air ouvert on va dire parce que dans les villes comme barkmouth évidemment ça tombe 10 mètres derrière j'en ai déjà pris à moins de 10 mètres même un celui qui m'a blaster à barkmouth dans un champ dans un champ donc en ciel ouvert et donc tu te prends un obus à 10 mètres et tu es toujours là 1m90 costaud bah franchement je peux même pas t'expliquer comment j'ai rien pris parce que ce jour là j'en ai pris une vingtaine qui étaient tous au moins à moins de 50 mètres comment est-ce que tu peux te prendre 20 obus ils te suivent ils t'observent alors cette mission là c'est un drone qui observait le mouvement et c'était deux véhicules blindés un qui tirait en direct un qui tient en indirect un véhicule bien des russes qui donc en artillerie un charla c'est ça en fait un véhicule d'un des russes qu'ils peuvent faire les deux en fait ils peuvent tirer direct et aussi des véhicules qui peuvent ils peuvent lever le canon et tirer en moins de mortier en obusier et que c'était des véhicules comme ça et ils tirent parce que je suis dans le découvert parce que on doit s'exprimer d'une position merdique et quatre mecs blessés du coup je suis parti en courant pour pour qu'ils me prennent pour moi pour cible et là je me prends une vingtaine de vues c'est à dire que tu as volontairement sorti d'un trou pour qu'ils te visent toi pour sauver tes potes bah c'est vrai plus ou moins ouais c'est vrai que tu sais pas en fait tu sais pas en fait tu sais pas si ils vont te viser toi en fait c'était surtout mon sexfield tu vois et on voulait partir vers le bunker parce que de toute façon on était là et ils pouvaient plus bouger du coup ouais voilà je cours dans le dans le découvert et il y avait deux autres mecs devant moi qui sont partis avant et moi je suis parti en dernier et c'est moi qui sont pris pour cible on était trois et c'est moi qui prenne pour si ouais j'ai un obus qui me tombe et qui m'a qui me sont en fait il me sonne juste en fait si je fais pas c'est pas comme dans les films où il tombe et tu fais un bond de 50 mètres tu vois petit on mais ça fait perdre l'équilibre mais du coup je suis tombé ça m'a un peu vite fait sonné mais j'avais mon casque contribue donc j'ai pas eu pas de perte d'audition et après voilà tu cours et ça tombe avant ta gauche mais après pourquoi ça va toucher ça je peux pas t'expliquer je pense que j'ai eu de la chance que ça que les obus après la chance et puis il y a aussi beaucoup de vaux je suis tombé en fait c'était de la grosse boue je suis tombé au bon moment en fait je suis tombé l'obus il tombe et en fait quand un obus tombe les shrapnels ils vont comme ça et en fait je pense que je suis tombé au moment les shrapnels sont passés au dessus et puis après des fois tu as juste de la chance tu vois et le fait que ce soit de la boue est-ce qu'une partie du shrapnel s'enfonce et te souffle pas autant non ça te souffle c'était valable à l'époque napoléonienne ça c'est toujours un si gros bruit ça tombe toujours à côté et après pourquoi ça me touche pas ça je peux faire je sais pas et tu as réussi à retourner jusqu'au bunker à ce moment là jusqu'au bunker ouais je me suis mis à laver le bunker Denis était dans le bunker je suis dans le bunker toi t'étais dedans à bout de souffle après une belle expérience et les copains blessés du coup ils ont pas été identifiés ils ont pu être exfiltrés ensuite en fait ils ont pris pour cible le bunker et du coup le bunker se faisait tirer dessus non-stop et eux ils ont pu s'exfiltrer par un PTR qui a eu la chance de venir et de les exfiltrer parce que les tirs sont calmer à leur niveau parce qu'en fait ils étaient tellement concentrés sur nous et je pense aussi ils ont fait les ont fait les morts donc sur le drone ils sont cédés ils bougent plus ils bougent plus en fait ils sont restés en mode statique et avec nous qui bougeons au courant du coup c'est pour ça qu'ils me prenaient poursuivre parce que j'étais le mec qui bougeait le plus forcément dans les couverts à couverts et après ça s'est concentré sur le bunker parce qu'ils ont vu tout le monde dans le bunker en fait un pas rare on devait être cinq ou six ou six je sais plus combien j'ai envie de voir là voilà et ben et toi tu as une histoire équivalente où c'était vraiment pas se passer loin bah une mission où on allait bah on était on s'est infiltrés pour aller poser des mines donc c'est sur quel front globalement ? c'était à Carcive donc là en gros on part le matin donc la mission c'était de faire une enfin de se mettre en position pour faire une embuscade aux véhicules russes parce qu'en fait il y avait donc face à nous on avait un grand découvert d'à peu près trois kilomètres donc faut savoir que j'avais là on peut tirer quatre deux kilomètres cinq donc on a vu des tanks mais ils étaient à trois kilomètres donc on n'a pas vu les tirer mais donc en fait la mission de base c'était ça et en fait il y avait une piste donc qui passait donc c'était une route mais pour goudronner mais pour accéder à cette route il y avait des pistes en clair donc forcément si on veut poser une mine on va pas la mettre sur la route en goudron donc en fait on voit qu'il y avait donc il y a de l'activité parce que forcément la nuit on entend tout de suite les véhicules blindés et on voit qu'il y a de l'activité on à un moment le cher passe même devant nous sauf que le problème c'est qu'avec le javelin le temps de l'acquisition de cible et il faut que ça se refroidit c'est à dire que le javelin il doit d'abord être refroidi pour pouvoir ces fois à peu près deux trois secondes pour vraiment faire le tir donc là le char est tellement passé vite qu'on n'a pas eu le temps et donc on est un peu frustré de ça d'ailleurs enfin de voir le temps de passer on a le javelin mais voilà c'est trop rapidement et donc en fait on avait ramené des mines en tout temps qu'on c'est laissé les grosses mines qui assemblent à des grosses assiettes après tu vis le détonateur et donc on c'est pas des mines de proximité qu'on met au bord de la route et qu'ils vont donc là donc on dit on discute avec l'officier ukrain donc il est avec nous donc on lui dit bah en fait on voudra les poser des mines là sur cette piste là et on voit à peu près le chemin d'infiltration mais ça veut dire que vous proposez votre mission parce que tactiquement vous avez vu qu'est ce qui est en train de se passer et vous dites ça c'est pertinent de notre point de vue question c'est moi et donné qu'ils sont qui avons réfléchi assez fort c'est qu'ils ont pensé à la mission qui ont proposé la mission au début on a dit non et au final on a poussé 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 et sur le terrain ils ont dit oui ça va passer et vous êtes combien à ce moment là quand on part on est quatre sur le campement il reste il reste toi il reste le machine gunner et deux autres ukrainiens donc ça veut dire ouais donc nous on part à quatre on part à peu près vers 22h30 je crois donc quand la nuit commence à tomber donc avant ça il y avait bien le drone qui faisait des records donc sur le chemin qu'on comptait utiliser pour voir s'il n'y a pas j'ai pas une opi une tranchée un truc donc le drone fait son boulot ok il nous dit ok c'est bon on peut y aller donc là pour les infiltrations en règle générale enfin normalement on passe par les lisières de bois ou par le bois mais sauf que là en pleine nuit sans nadvigène franchement traverser les bois c'est très compliqué on aurait fait beaucoup de bruit marcher sur les branches tout ça donc on a choisi de marcher vraiment en lisières de bois donc on n'est pas que dans le bois on est juste à côté donc voilà sur un champ quoi exactement donc on s'infiltre on s'infiltre donc forcément voilà il ya l'adrénaline parce que voilà on sait que l'ennemi est pas loin et donc en plus bah vu qu'on n'avait pas de nadvigène bah dès à des moments c'était compliqué pour trouver sa route en plus on voit rien on voit pas où on met les pieds donc à un moment il est tombé il y avait de l'eau il y avait comme un petit pont en bois avec de l'eau en dessous il a traversé le pont voilà les trucs comme ça ça fait du bruit forcément les mecs crient un peu du coup tu bouges plus pendant une demie heure pour voir si ok c'est bon ok et donc voilà donc avec la pédiale on trouve notre chemin et tout et donc on s'infiltre et à ce moment là on arrive sur la route goudronnée et en fait après la route goudronnée donc il y avait bien la piste qui partait en terre donc là qu'est ce qu'on fait bah on voit que on voit où sont les traces de chenilles donc qu'est ce qu'on fait on met une mine côté droit et une mine côté gauche donc on se dit comme ça on peut être à peu près sûr de toucher au moins un véhicule et donc là pour creuser le trou pour mettre la mine forcément j'avais pas de pelle sur moi donc j'ai pris mon couteau mais parce que tu avais oublié tu l'as perdu ou c'était pas perdu ? Franchement on n'avait pas de pelle à cette fois-là c'est lourd c'est déjà la mine c'est assez lourd on avait un AT4 aussi au cas où voilà plus les munitions et les grenades etc donc on était assez chargés c'est quel poids tout ça ? Déjà l'AT4 c'est 8 kg et je crois la mine c'est avec le détonateur je crois que c'est pas très loin des 10 kg non c'est plutôt loin donc donc là voilà je creuse le trou avec mon couteau j'installe la mine je la recouvre ok je mets le détonateur et l'officier ukrainien pour être sûr il check tout parce que lui il avait plus l'habitude d'en poser que moi moi c'était la première fois que j'en posais donc il est venu il a checké il a des goupillés ok tac tac et donc et donc les mines sont posées bien enterrées elles se voient pas et donc là qu'est ce qu'on fait bah bah les filtrations il est quelle heure là parce que le matin va se lever là ? bah en fait nous on est rentrés je crois il était 4 heures ou 5 heures du matin ok donc donc là après quand t'es sur le chemin du retour t'es content la mission s'est bien passée personne t'a décelé tout va bien quoi rien à signaler quoi donc ouais on rentre et donc Adam lui était en appui avec le javelin donc au cas où s'il se passait quelque chose mais tu t'es quand même rapproché pour être à 2500 m2 ou tu restais dans la piste où ils étaient à 1 km 5 donc là tu étais à portée de retires en fait les chars qui tiraient c'était derrière cette piste là à 3 km donc c'était pas mais ils sortent et eux ils tirent jusqu'à 4-5 km donc ils sortent et tirer et après ils rentrent dans la forêt mais la piste qui parlait le char qui est passé qu'on n'a pas pu dégommé lui était à un moment de 1 km sur la piste le problème c'est que la piste est entre deux forêts et comme il dit la piste le char est passé en 3-4 secondes et le temps que le temps de visée t'as pas le temps en fait peut-être 3-4 secondes c'est vraiment beaucoup de re-short avec un javelin pour faire une destruction et du coup tu arrives à retourner au point de départ ? on retourne au point de départ et donc bah là en fait on devait rester normalement encore la journée et l'officier ukrainien tellement était content de la mission et a dit allez c'est bon on rentre donc on est rentrés et est-ce que ça a eu un effet ? ouais parce que je crois le lendemain ou le surlendemain ils ont parti faire une reconnaissance avec un drone et donc il y avait un char qui était détruit à cet endroit là exactement donc mission réussie donc là sur deux missions un bmp certainement dégâts et un char et en plus c'est des missions où il n'y a pas de contact l'ennemi nous a pas décelé donc c'est vraiment mission entre guillemets clandestine quoi on fait notre truc personne sait qu'on est là et ben voilà le mec il passe avec son temps qu'il est passé la veille tout s'est bien passé et là il passe et boum on peut pas savoir il dit un temps qu'il a pris le chemin il y a deux heures plus tôt il y avait rien ok il y a de l'adrénaline ouais est-ce que il y a de la peur bien sûr en fait ça en anticipation ou dans l'action bah après en fait c'est c'est plus de la peur dans le sens on sait que là il y a personne qui va venir nous chercher s'il y a un problème s'il y a un blessé va falloir le porter et pas le porter le véhicule va arriver à 100 mètres de toi ou quoi là ça se trouve peut-être falloir le porter sur plusieurs kilomètres ouais et donc forcément tu te dis voilà tu sais si l'ennemi il nous voit il suffit qu'il ait une pkm face à nous bon bah voilà on est les quatre bonhommes et on est fini quoi terminé donc ouais forcément qu'il y a du stress mais moi c'est plus le stress avant la mission mais pendant je reste focus je suis concentré et après on va pas se mentir bah il faut se dire si je dois mourir aujourd'hui bah c'est que c'est comme ça c'est intégré c'est ça moi j'ai surtout de l'appréhension sur la mission mais après de la peur non la préhension puis après comme il faut accepter les risques en fait quand on est arrivé dans le conflit de façon moi quand je suis parti dans le conflit j'étais pas sûr de revenir et de toute façon j'avais accepté les risques avant même d'arriver je savais que ça pouvait finir à tout instant puis après on kiffe notre job c'est à l'émission et puis là on est vraiment dans l'opérationnel pur et dur donc faut pas se mentir que je pense que beaucoup de soldats auraient préféré mettre à notre place pour faire des trucs comme ça donc moi j'ai changé ma place pour un autre monde mais vous êtes addict à l'adrénaline à bout d'un moment ou vous avez envie de... si l'adrénaline forcément quand t'es... mais je pense que l'adrénaline vient surtout quand t'es vraiment au contact durant ces missions là t'as un peu le stress et tout mais ça reste assez calme t'es tranquille c'est vrai que le moment où là t'as les canons qui tombent autour de toi et que tu tires et que là c'est vraiment la guerre et l'adrénaline un peu plus présente sur ces missions là elle est un peu moins présente dans le sens que je peux dire on a tellement d'expérience mais en fait le fait de l'expérience qu'on a du combat à autre ça tu vois tu dis finalement ces missions là c'était sympa mais on a fait bien pire c'était sympa on a fait une mission c'est opérationnel on a infiltré maintenant les lignes et tout on est rentré chez les russes on est reparti on a détruit des trucs c'est vrai qu'il y a d'autres missions où l'adrénaline était plus présente que celle-là tu vois on va juste parce que je sais je connais déjà les commentaires on va préciser les néonazis c'est pas trop trop votre truc pas trop notre tasse de thé moi en plus c'est temps de confession juive c'est pas du tout ma tasse de thé je suis pas religieux donc c'est accepté aussi non mais je connais les trolls pro-russes qui vont nous commenter cette vidéo donc on le dit vous avez devant vous un juif et tout ce qu'il faut il n'y a pas de nazis non et c'est pas un problème généralisé dans l'armée ukrainienne de toute façon je suis pas le premier à le dire mais je vais le redire que vraiment l'ukraine n'est pas un pays néonazis il y en a dans l'armée française il y en a dans l'armée française il y en a en allemagne il y en a en Russie il y en a en Russie sûrement plus en Russie que dans d'autres de n'importe quel pays et ce qu'ils appellent les autres nazis mais après les coupables aiment bien traiter les autres de ce qu'ils font eux-mêmes donc ça c'était une psychologie ça existe depuis très longtemps est-ce que vous avez pris des prisonniers ouais ce que vous en avez vu ouais ouais on a pris des prisonniers à l'offensive de kharkiv et vous c'était dégâts qualifiés c'était de l'infanterie de base et en fait c'est juste que c'était là des bandades les mecs et ils voyaient leur vie ils voyaient leur village sur attaquer bah on va où on sait plus où aller on va là-bas bah là bas c'était ukrainien c'est pas le bon chemin et voilà on va capturer un officier et deux soldats mais du coup on va capturer un lieutenant il a vu sa montre tu m'as montré sa montre elle est là je la travaille parce que j'ai pas eu de la perte mais voilà sa petite montre si tu la cherches elle est là on fera un zoom tout à l'heure si tu vois la vidéo je suis désolé ma France est bien occupée on les a on a blessé les trois les trois étaient blessés par balle parce qu'on a échangé des coups de feu avec eux mais après on s'en occupait on a sauvé d'ailleurs la vidéo et sur le twitter elle est là on a on a sauvé les les trois les trois mecs on leur a fait ce qu'il fallait et quand on les a lâché aux ukrainiens c'était tous les deux tous les trois vivants et en bonne santé ils étaient blessés par balle mais en toujours vivant voilà donc s'ils voient la vidéo tu m'envoies un message je te rendrai pas la montre mais je te dirai qu'elle va bien ok bon les gars encore une fois c'est je pense le genre d'anecdotes que vous êtes en train de répertorier pour le fameux livre que vous êtes en train d'écrire en ce moment objectif février 2024 pour on va dire l'anniversaire des deux ans de l'offensive on mettra tous les liens en commentaire de la vidéo pour vous suivre sur les réseaux sociaux pour vous soutenir financièrement parce qu'une partie de l'équipement que vous avez vient des fonds qui sont levés y compris par la chaîne y compris par votre compte également paypal donc les amis soutenez-les la task force baguette puis on vous souhaite bien continuer et puis continuer à nous filer des infos comme ça on sera au point également jusqu'à la victoire ça marche merci à toi xavier merci beaucoup